de faire des rotations comme une équipe de sport. Le chien de traîneau d'une manière générale, c'est un athlète de haut niveau. Les meilleurs attelages tournent à 29-30 km heure de moyenne. Ça donne une idée des capacités physiques de ces chiens qui sont totalement hors du commun. Sur ce type de compétition, tous les chiens ne sont pas des huskies, des groenlandais, des samoyèdes. Comme Cindy, la benjamin de la course, certains mecheurs choisissent des chiens issus de croisements entre des chiens de chasse, parfois des livriers, et des chiens de traîneau plus attendus comme les huskies. L'avantage, c'est qu'ils sont plus rapides et plus puissants que le nordique. Ils ont aussi plus envie de courir. On va dire que le nordique, il ne dépassera jamais les 70% de ses capacités. Il gardera toujours 30% de réserve. Le mecheur, il guide son attelage uniquement à la voie. Tout le travail à l'entraînement, c'est de former ce qu'on appelle des chiens de tête. Et ces chiens de tête vont répondre aux ornes, à droite, à gauche, ralentis, accélèrent un peu plus à droite, un peu plus à gauche, avec parfois des mots qui sont cabalistiques comme « ji » ou « ho » qui ne veulent rien dire, si ce n'est que le chien les comprend. Sous-titrage Société Radio-Canada